Musique Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo J'espère que vous allez tous et toutes très bien Alors suite à ma vidéo concernant la simulation de budget pour une personne au SMIC Vous avez été très nombreux et très nombreuses à me solliciter Pour que je fasse une simulation de budget pour une personne donc au RSA Si vous n'avez pas vu ma simulation de budget concernant le SMIC Je vous la remets dans le petit juste ici au dessus N'hésitez pas à aller la voir Donc ici vous m'avez énormément demandé de faire cette fameuse vidéo De simulation de budget pour une personne qui est au RSA Donc je me suis renseignée un petit peu parce que je n'avais pas des chiffres vraiment concrets à vous partager Et que pour moi il est hors de question que je vous partage des chiffres incongrues sortis de nulle part Donc je voulais vraiment quelque chose qui se rapprochait le plus de la réalité Alors vous avez été plusieurs à m'envoyer donc vos témoignages etc D'ailleurs je vous en remercie Et grâce à ces témoignages là Et grâce plus particulièrement à une abonnée D'ailleurs je lui fais plein de bisous J'ai donc pu réaliser donc ce fameux budget Cette fameuse simulation de budget Alors je voulais également remercier toutes les personnes qui m'ont donc envoyé des messages Qui m'ont dit ben voilà moi je paye autant pour ça Je paye autant pour ça C'est tout ça donc qui m'a vraiment aidé à pouvoir faire de cette vidéo Une vidéo qui se rapprochait le plus de la réalité Parce que ici mon but c'est de vous montrer des réalités Et pas des chiffres inventés ou sortis de mon chapeau Donc voilà j'espère que cette vidéo vous plaira Maintenant c'est parti je vous montre tout ça en vidéo Voilà donc comme vous pouvez voir ici j'ai donc plastifié cette feuille de budget mensuelle Alors pour moi elle n'est pas plastifiée Moi je m'en sers donc dans mon classeur Mais ici pour les besoins de la vidéo je l'ai donc plastifiée Ce sera donc plus facile de vous montrer comme ça Et donc chaque fois je pourrais vous faire des simulations de budget différents Donc c'est ce que vous m'avez demandé donc dans les commentaires Donc voilà j'ai bien entendu votre demande Et de temps en temps je vous partagerai donc des simulations de budget comme ceci Donc ici vous allez un petit peu voir également l'utilisation de cette feuille-ci Donc cette feuille-ci fait donc partie du budget pour tous C'est donc un support qui est disponible sur mon site internet Donc n'hésitez pas à aller voir Donc ici concernant cette feuille-ci Bah évidemment nous allons préparer le budget du mois d'avril Donc ici tout simplement vous mettez simplement le mois Pour lequel donc vous faites votre budget prévisionnel Donc concernant cette personne qui est donc au RSA Donc c'est une maman célibataire de deux enfants Donc voilà elle vit seule avec ses enfants Donc ça c'est vraiment très très important de le savoir Pour que le budget soit vraiment le plus réaliste possible Donc ici elle touche seulement de la CAF On met donc ici donc ses rentrées Donc on est bien dans le prévisionnel Et donc au niveau de ses rentrées On est à 1049,28 € Alors évidemment si vous avez plusieurs sources de rentrées N'hésitez pas donc à les additionner ici Et à mettre ici donc le total Malheureusement au niveau des crédits-dettes Alors ici comme je suppose beaucoup Elle a des petites dettes Donc voilà elle a une dette familiale Et elle a une dette au niveau de l'EDF Donc ça c'est vraiment hyper important De prendre en compte les dettes qu'on a Et de pouvoir justement mensualiser cette dette Donc les payer tous les mois un petit peu Alors de un quand c'est des dettes familiales C'est très important de le faire Parce que voilà on garde aussi une certaine entente dans la famille Donc c'est vrai que de rembourser ces dettes Ça soulage le corps, l'esprit Mais aussi l'entente familiale Et également si vous avez des dettes concernant l'EDF Concernant je sais pas moi La cantine scolaire ou des choses comme ça N'hésitez pas à les contacter Et à demander pour payer mensuellement quelque chose Ce sera toujours mieux vu que de ne rien payer Donc au niveau de ces dettes Alors on a une dette que je vais appeler la dette famille On n'a pas besoin de savoir le montant total On va juste savoir ici Donc le montant à payer par mois Donc ici c'est 150 euros par mois à rembourser Et au niveau de l'EDF 50 euros Alors j'insiste bien sur l'EDF Il faut toujours les prévenir Et leur faire un petit courrier Il vaut toujours mieux les prévenir Et de payer un petit peu tous les mois Que de ne rien payer du tout Et de faire l'autruche Donc ici au niveau des dettes On est donc à 200 euros par mois Alors évidemment dans cette feuille-ci Donc ici en dessous Vous avez donc les totaux à remettre ici Donc qu'on remettra juste après Passons maintenant aux dépenses fixes C'est donc surtout pour ça que j'avais besoin d'elles Parce que les dépenses fixes Donc entre la Belgique et la France Elles sont complètement différentes Et donc c'était important d'avoir une vue vraiment La plus réelle possible Alors elle a donc son loyer Donc ça le loyer c'est vraiment une dépense fixe Au niveau du loyer Elle paye donc 141 euros par mois Alors ensuite nous avons donc l'EDF Où elle paye 140 euros par mois Ensuite nous avons l'eau Où elle paye 15 euros par mois Les assurances Où elle paye 50 euros par mois Le téléphone Donc c'est tout ce qui est portable etc Voilà Elle paye donc 30 euros par mois Et la cantine Où elle paye donc 70 euros par mois Et tout ça pour un total de 446 euros Alors ensuite vient maintenant donc Les dépenses variables Alors au niveau des dépenses variables Donc il y a des choses auxquelles il faut vraiment penser Voilà il y a des choses auxquelles on ne peut pas échapper Et il faut vraiment comme je dis toujours Prévoir la prévisible Donc ici cette maman elle a donc Comme je vous l'ai dit deux enfants Dont un bébé Et donc ici dans les affaires de bébé Donc vous savez le lait, les couches etc Donc ici elle a un budget mensuel de 40 euros pour bébé Alors pour certains ça peut paraître très peu Pour d'autres ça peut paraître beaucoup Mais c'est vrai qu'ici il était vraiment indispensable De séparer donc les dépenses à faire donc pour le bébé Pour être sûr que bébé aille tout simplement ce qu'il a besoin Alors ensuite il y a aussi une dépense qui est assez importante C'est l'argent de poche que vous donnez à vos enfants Si elle donne 20 euros Alors ça l'argent de poche c'est quelque chose qu'il faut impérativement Intégrer dans votre budget Pour la bonne et simple raison que c'est de l'argent que vous sortez Alors moi c'est vrai que vous ne le voyez pas spécialement dans toutes mes vidéos Mais début du mois en fait se retire automatiquement Une petite somme qui va donc sur un compte bancaire séparé Donc pour mes filles et ça c'est quelque chose auquel je ne touche pas Et ça part directement du compte bancaire C'est vrai que je ne le note pas mais que voilà ça se fait quand même automatiquement Alors ensuite donc ici au niveau de ces dépenses variables Nous sommes donc à 60 euros Ensuite ici au niveau des enveloppes Donc là j'ai regardé un petit peu ce dont elle pourrait avoir besoin Donc voilà elle m'a envoyé certains chiffres Moi par derrière j'ai regardé un petit peu mieux Et donc du coup je vais donc vous montrer ici les enveloppes Qui pour moi me paraissent le plus essentiel Alors ici la première enveloppe c'est évidemment l'enveloppe alimentation Ça c'est une enveloppe voilà auquel on ne déroge pas C'est une enveloppe qu'on a besoin, c'est nécessaire Surtout quand on a des enfants Donc voilà l'enveloppe alimentation c'est donc 200 euros par mois Alors là pareil pour certains ça peut paraître très peu Pour d'autres ça peut paraître même peut-être voire beaucoup Mais c'est vrai que quand on est une maman seule avec deux enfants Il y a moyen de s'en sortir correctement avec un petit budget Alors évidemment ici les enfants comme vous l'avez vu Donc juste ici vont donc à la cantine Enfin un des deux enfants Va donc à la cantine Donc ça c'est vrai que ça limite déjà un petit peu le budget alimentation Donc il y a évidemment plein de choses que vous pouvez faire pour diminuer votre budget Comme faire vos menus à l'avance Comme utiliser les dates limites de consommation dans les magasins et congeler Voilà il y a vraiment plein de choses à faire pour diminuer votre budget course Donc ici au niveau alimentation il y a 200 euros Alors au niveau des produits d'entretien et d'hygiène Donc ça ça va, vous savez que chez moi ça va ensemble Ici on a mis donc un budget de 25 euros par mois Alors je vous fais un bref calcul Tout simplement moi par exemple les savons que j'utilise Donc les palmes olives C'est 1,99€ pour 4 savons Et on va facilement 3 semaines avec Donc ce sont des gros savons Comme ça là en paille Vous voyez comme les grands-mères utilisaient Donc voilà il y a des choses qu'on peut adapter comme ça Comme par exemple faire sa lessive soi-même Ce qui ne coûte presque rien Il y a vraiment des choses qu'on peut adapter Pour dépenser le moins possible en produits d'entretien et en produits d'hygiène Donc vous avez également le vinaigre Et ça le vinaigre vous pouvez l'utiliser Donc dans tous les recoins de la maison Et ça c'est vraiment top Ici une catégorie à ne pas oublier Et qu'on a vraiment tendance à oublier C'est la catégorie d'hiver Alors je sais que ça peut paraître complètement ridicule Quand on a un petit budget de penser à une catégorie pareille Mais on n'est jamais à l'abri de devoir faire une dépense Auquel on n'a pas pensé Je ne pense pas spécialement à de la nourriture ou quelque chose Mais par exemple notre enfant est invité à un anniversaire Il ne faut pas qu'il y ait les mains vides Donc là vous allez tout simplement chez Action Prendre un petit cadeau Ça ne va pas vraiment amputer votre budget Mais voilà l'intention est là Et l'enveloppe est prévue Donc en hiver ici on va donc mettre la somme de 40€ Alors c'est pas énorme Mais ça représente quand même Allez on va dire 10€ Quand il y a 4 semaines dans le mois 10€ par semaine Et donc il y a vraiment de quoi faire avec 40€ Ça peut vous faire une petite sortie chez Action Ça peut vous faire un petit plaisir pour les enfants Il ne faut pas hésiter à ajouter donc cette catégorie Alors ensuite ici on a la catégorie santé Donc je sais que pour beaucoup Pour beaucoup Les soins de santé sont entièrement pris en charge Voir même les médicaments dans certains cas Mais pour moi il faut quand même prévoir Certaines petites dépenses Et donc du coup on va mettre ici 15€ Sur le mois au niveau de la santé Alors au niveau des enveloppes On arrive donc à un montant total de 280€ Alors votre première réaction sûrement Quand vous voyez une rentrée comme ça de 1049€ Vous pouvez vous dire Ah oui c'est pas possible de faire une épargne Et bien détrompez-vous C'est tout à fait possible Si le plan de base Donc comme je l'ai établi ici Est vraiment bien respecté Donc tout en payant ses dettes Tout en payant ses charges fixes Tout en payant son loyer Tout en ayant de l'argent dans ses enveloppes Il est donc tout à fait possible De faire une épargne Alors ici moi la première épargne Qui me paraît vraiment importante C'est l'épargne des fêtes Alors je sais que pour beaucoup Ça peut paraître complètement idiot De penser à faire des fêtes Quand on n'a pas d'argent Mais dites-vous bien que Pour garder le cap et la motivation De gérer son budget Il est impératif de penser à soi Et de penser au moment joyeux Donc quand je pense au moment joyeux C'est au moment de fête Donc ça peut être les anniversaires Ça peut être Noël Ça peut être l'Aïd Ça peut être plein plein de fêtes Différentes comme ça Il est vraiment important d'y penser Surtout quand on a des enfants Donc ici pour les fêtes On va donc mettre 15 euros par mois Alors évidemment 15 euros par mois Vous allez vous dire Mais qu'est-ce qu'elle fait Elle a craqué C'est rien du tout 15 euros par mois C'est vrai que 15 euros par mois C'est vraiment très peu Mais quand on regarde bien 15 euros par mois sur un an Ça fait tout de suite 180 euros Avec deux enfants Ça peut être un exemple 50 euros par enfant pour les anniversaires Et 80 euros pour Noël Donc là c'est vraiment un exemple Donc voilà ici Pensez à mettre les fêtes dedans Est vraiment une très très bonne chose Pour pouvoir donc épargner Alors ensuite La dernière donc source d'épargne pour moi Et donc qui est très importante Vous le savez C'est le fonds de secours Alors ça j'en ai déjà parlé plus d'une fois Le fonds de secours Est vraiment quelque chose De très très important On n'est pas à l'abri D'avoir vraiment un pépin Maintenant c'est vrai Qu'on ne peut pas non plus Tous mettre 500 euros par mois Dans le fonds de secours C'est pas possible Mais des petites sommes accumulées Qu'on va donc mettre Dans le fonds de secours Finiront donc par faire Une somme assez conséquente Assez conséquente pardon Et assez importante Maintenant comment calculer Le fonds de secours Quand vous établissez donc Votre budget C'est donc ce que je vais vous montrer Donc ici en dessous Vous avez donc Les totaux à faire Donc on va donc prendre Les totaux des revenus Donc ici on est donc A 1049 euros Et 28 centimes Ensuite les crédits d'aide On est donc à 200 euros Les dépenses fixes On est donc à 446 euros Les dépenses variables On est à 60 euros Pour les enveloppes En liquide On était donc à 280 euros Alors évidemment Comment calculer ça Donc tout c'est tout simple Vous allez donc prendre Les revenus Moins les crédits Moins les dépenses fixes Moins les dépenses variables Moins les enveloppes Et donc vous allez arriver A un montant total De 63 euros Et 28 centimes C'est donc ici Ce montant là Au niveau de l'épargne Qu'on va donc dispatcher Donc ici on a déjà mis 15 euros Pour les fêtes Donc 63 euros 28 moins 15 euros Ça nous fait donc Un montant total De 48 euros 28 Pour le fonds de secours Alors ça peut paraître bizarre 48 euros 28 Vous allez me dire Oh mais elle a complètement craqué C'est impossible D'aller chercher ça à la banque Mais tout simplement Dites-vous que le fonds de secours N'est pas spécialement Une enveloppe à part Moi je le fais Maintenant vous pouvez également Le mettre sur un compte épargne Et donc faire directement Le transfert Alors pourquoi 48 euros 28 Donc ici ça fait 63 euros Et 28 centimes C'est pour évidemment Que le budget A base de zéro Soit bien respecté Donc quand vous allez Déduire donc Toutes les dépenses Des revenus Vous allez donc Arriver à un montant Total de zéro Et c'est vraiment ça La clé Pour un budget Qui tient à la route Donc voilà Petit bilan au niveau du budget Donc on a ici les rentrées Donc qui sont les rentrées De la CAF On a ensuite donc Les crédits d'aide Qui seront donc payés Tous les mois On a ensuite Les dépenses fixes On a les dépenses variables On a également Les enveloppes Et donc on a L'épargne Pour arriver donc A zéro Comme c'est donc Un budget à base de zéro Donc c'est vraiment Très important De pouvoir jongler Donc avec Le montant Qui reste Et le dispatcher Donc en épargne Donc voilà La simulation de budget Pour une maman Solo au RSA Donc ici Avec évidemment Deux enfants Donc comme vous pouvez voir Il est tout à fait possible De s'en sortir Même si c'est compliqué Même si c'est fastidieux Même s'il faut Beaucoup de rigueur C'est tout à fait possible De s'en sortir Alors ici Évidemment Je voulais également Souligner Le fait que Chaque personne est différente Chaque famille est différente Donc ici Moi j'ai eu les chiffres De cette maman Peut-être que vous Qui me regardez Vous n'avez pas Les mêmes chiffres Peut-être que vous dépensez Plus en eau ou moins Peut-être plus en EDF Ou moins Donc ça c'est vraiment Suivant les situations Des personnes Maintenant ici Je voulais vraiment insister Sur le fait que Les chiffres sont réels Ce ne sont pas des chiffres Que j'ai sortis de mon chapeau Pas du tout Ce sont vraiment des chiffres Qui sortent de la réalité Et qui sont vraiment D'une famille Donc voilà Ça je voulais vraiment Insister là-dessus Donc n'hésitez pas A me dire En commentaire Si vous avez aimé Donc ce type de vidéo Je sais que pour la vidéo Du SMIC Vous l'avez beaucoup aimé Que vous avez quand même Posé certaines questions Concernant les revues De cette maman Donc voilà N'hésitez pas à réagir Donc en commentaire J'espère donc Que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas A la liker N'hésitez pas également A vous abonner à la chaîne Et à activer la petite cloche Si ce n'est pas déjà fait Moi je vous fais Plein de bisous Et je vous dis A très vite Pour une prochaine vidéo Bye bye